Que fait notre corps pendant le sommeil ? Nul besoin d'installer une caméra pour analyser ce que nous faisons pendant le sommeil. Beaucoup des activités produites pendant le sommeil sont internes et nous ne pouvons pas les observer. Vous aimeriez savoir ce que fait votre corps lorsque vous dormez ? Voici quelques données très étonnantes. Le corps continue à fonctionner pendant le sommeil. Même si on a l'impression que notre corps cesse de fonctionner dès lors qu'on s'endort, ce n'est pas vrai. Les recherches montrent que quand nous dormons, le corps continue à agir. Voici ses principales activités. Les membres se paralysent. Pendant la phase la plus profonde du sommeil, les muscles des extrémités inférieures et supérieures ne bougent pas. Le corps se secoue. Lorsque vous dormez, il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir la sensation que vous êtes en train de tomber et vous vous réveillez apeuré. Ce trouble s'appelle l'impulsion hypnotique et permet de préparer l'organisme au changement qu'il va vivre durant les heures suivantes. Les spasmes sont des efforts que nous faisons pour rester éveillés, comme si c'était un système d'alerte qui ne fonctionnait pas totalement. La température du corps diminue. Pendant la journée, notre température corporelle est élevée car nous brûlons des calories. Au contraire, la nuit, pendant le sommeil, nous avons besoin d'économiser de l'énergie. Par conséquent, le corps stoppe la combustion calorique, c'est pourquoi nous avons souvent froid, même en été. Les yeux bougent rapidement. Pendant le sommeil, nous traversons cinq étapes différentes et la plus profonde, et également la plus active, est le mort. Quand nous arrivons à cette étape, nous recommençons à nouveau avec la première phase. Elle survient environ une heure après l'endormissement. Les yeux bougent vers l'avant et vers l'arrière mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous effaçons des informations inutiles. L'esprit est celui qui travaille le plus lorsque nous dormons. Chaque nuit, il se charge d'éliminer tout ce qui ne nous sert pas et qui occupe de l'espace dans notre mémoire. Ce qui a une valeur importante est acheminé dans la mémoire à long terme, alors que le reste va dans la corbeille de recyclage. De plus, les connexions neuronales s'établissent plus rapidement. Le cerveau utilise beaucoup de sucre et d'oxygène lors de cette étape. L'hormone de croissance produit davantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand nous sommes bébés, nous dormons la plus grande partie de la journée. L'hormone de croissance, GH, selon son sigle anglais, nous permet de grandir, mais également de régénérer nos muscles, nos os et nos tissus. Elle se libère lors des étapes les plus profondes du sommeil et elle lutte contre les faibles niveaux de glucose dans le sang. La gorge se rétrécit. La raison de ce changement est due à la relaxation des muscles. C'est pour cela que beaucoup de personnes ronflent alors qu'elles n'ont pas le nez bouché. Il existe également d'autres altérations de la gorge et la plupart d'entre elles ont un rapport avec le fait que nous l'utilisons que pour respirer quand nous dormons. Dans certains cas, les voies respiratoires se bouchent et cela génère de l'apnée du sommeil. Notre système immunitaire se renforce. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il est important de dormir huit heures d'affilée pour ne pas tomber malade. Bien sûr, quand nous nous reposons, nous générons une bonne quantité d'anticorps et ainsi, l'organisme se défend des attaques des virus et des bactéries. C'est pour cela que quand nous avons un rhume ou que nous nous sentons mal, nous avons besoin de beaucoup dormir. Les dents grinçant. Le bruxisme est très fréquent, surtout chez les enfants et chez les jeunes. Les personnes qui souffrent de ce problème se réveillent avec une grande douleur dans la mâchoire, et les dents finissent par s'user ou se casser. Les reins se reposent également. Pendant la journée, la fonction rénale est active pour produire l'urine et nous aider à filtrer les toxines qui s'accumulent dans le sang. Quand nous dormons, l'action des reins se ralentit pour stopper la création de liquides. Étant donné que nous avons accumulé plus de déchets pendant la nuit et que nous ne les avons pas évacués pendant plusieurs heures, à moins que l'on se lève la nuit, le matin notre urine est de couleur plus sombre. La vue s'améliore. Grâce au sommeil, de nombreuses cellules se régénèrent, comme celles des yeux. Le manque de sommeil provoque des altérations au niveau des paupières et sur la pellicule lacrymale qui protège la cornée. Pour cette raison, il est plus probable que vous ayez une meilleure vue le matin que le soir. Si vous avez tendance à avoir des poches sous les yeux, il est important que vous dormiez suffisamment pour les réduire. Nous parlons. Beaucoup de personnes parlent lorsqu'elles dorment. Cela concerne 5 de la population et c'est un trouble du sommeil qui peut être assez inconfortable si on révèle des choses intimes. Le plus étonnant, c'est que le lendemain, les parleurs ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit. Cela peut être un inconvénient s'ils partagent leur lit. La tête explose. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une sensation d'explosion dans la tête, qui vous réveille et qui vous fait regarder par la fenêtre pour savoir ce qu'il s'est passé. Cela signifie que vous traversez probablement une grosse étape de stress et d'anxiété. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.